Alors nous revoici pour la suite du symposium et avant de vous présenter notre première table ronde du jour, je voudrais que vous notiez à vos agendas d'être avec nous pour les gens présentiels à 5 heures ce soir pour un événement vraiment important, puisqu'on lancera la première charte des médiatrices culturelles et des médiateurs culturels qui a été travaillée en collaboration avec beaucoup de partenaires, mais l'idée avec l'équipe exceptionnelle du regroupement des médiatrices et des médiateurs culturels du Québec. Donc on vous invite à être là à 5 heures pour le lancement de la charte. Oui, oui. Je connais des filles qui sont très nerveuses en ce moment et qui sont fébriles, fébriles, très fébriles. Il y a tellement de travail derrière ça, bravo encore. Mesdames, on a très hâte de procéder au lancement de la charte cet après-midi. Donc, allons-y immédiatement avec la première table ronde de la journée, imaginaire culturel des fleuves et projets de participation citoyenne. Celle qui nous présentera cette table ronde, Eva Quintas, est directrice générale du Centre de recherche Artenso affilié au cégep de Saint-Laurent. Elle est spécialisée dans les champs des politiques culturelles, de la médiation culturelle, de la gestion de projets et de la culture numérique. Au cours des 20 dernières années, elle a occupé des postes clés au sein des organismes Culture pour tous et Culture Montréal et a collaboré avec bon nombre d'organismes, cofondatrices et secrétaires du Centre de création numérique Topo. Elle poursuit en parallèle une pratique en arts visuels et médiatiques. Je vous la présente sans tarder, Eva Quintas. Merci, Michel. Bonjour, chers publics dans la salle et en ligne. Je suis très contente d'être ici. Nathalie disait ce matin que cette journée était le point d'orgue du travail de l'OMEC des quatre dernières années. C'est aussi le point culminant du comité de programmation qui, depuis le début de l'année, se réunit régulièrement avec enthousiasme et rigueur pour concocter cette programmation. Je suis très heureuse d'animer cette table ronde qui suit de façon très opportune, heureuse, la présentation de Mme Sermont. Alors, on est réunis maintenant autour des imaginaires des fleuves et je commencerai en disant que les fleuves de tous les continents occupent depuis longtemps une place particulière dans nos cultures et on a soumis en valeur, surtout dans la littérature, leur potentiel narratif aussi bien que poétique et symbolique. Le fleuve se pose comme un vecteur identitaire de premier plan par la mémoire historique qu'il charrie, les traditions qui lui sont attachées, les légendes qu'il inspire. Mon collègue Jonathan, qui est de la salle, me signalait hier que le devoir cet été allait signonner les eaux du fleuve Saint-Laurent, qu'il nomme le géant, entre guillemets, presque océan, presque atlantique, comme le chantait Charles Bois. Donc, le devoir allait démarrer cette enquête afin de nourrir une nouvelle série à laquelle sont invités à contribuer les lecteurs et les lectrices, de contribuer à la réflexion critique sur les défis que guette, entre guillemets, cette ligne vitale, artère à la fois nourricière, symbolique et identitaire. Alors, les trois projets qui nous sont proposés aujourd'hui autour de la Loire en France, de la Bidossa au Pays Basque et du fleuve Saint-Laurent au Québec, sont aussi des récits artistiques polyphoniques, nourris par des paroles citoyennes, éclairées par des méthodologies croisées. Ils comportent tous une dimension politique qui inscrit le fleuve comme mémoire sociale du territoire, mais aussi comme écosystème naturel et comme acteur, comme ailleurs, posant la question de la voix des humains à côté de la voix de la nature, ou des voix de la nature. Le fleuve est fluidité. Il nous invite à la circulation des idées, au décloisonnement des savoirs, et pour reprendre le thème de Maud, le floc, au décadrement des enjeux. Julie Sermon nous parlait aussi de décentrement, pour permettre d'autres appropriations des approches alternatives du territoire. Alors, aujourd'hui, on commencera cette table ronde par une présentation en vidéoconférence de Maud le floc, qui est directrice et fondatrice de la structure Polo, Pôle art et urbanisme, située dans la région de Tours en France. Et Maud nous parlera du projet Le Parlement de la Loire, une démarche territoriale entre art, science et droit de la nature, pour envisager la reconnaissance d'une personnalité juridique de la Loire. On continuera avec Elga Macenati, ici, à la salle, sur la scène, directrice et fondatrice de Vitamine Factoria, un centre de création basé à la frontière du Pays Basque, basé à Hérône, à la frontière du Pays Basque espagnol et français, qui nous parlera en fait du projet de la démarche et du projet d'enquête cartographie émotionnelle du fleuve Bidassoa, qui est fleuve frontière, devenu ensuite le projet de l'Atlas, projet de transfert, de médiation et de diffusion. Et on terminera avec la présentation de Geneviève Dupéré, ici, artiste de cirque, chercheuse et conceptrice, qui nous parlera de son projet Écosystème du fleuve à la Seine, qui est aussi un projet de recherche-création maritime à la confluence des sciences maritimes et des eaux douces, de la pêche, de l'industrie maritime et portuaire et des arts du cirque. Alors, Maud, je vais vous présenter, je vais lire votre petite note biographique et je vous cède la parole tout de suite. Alors, Maud, le FLOC est diplômé en aménagement du territoire, puis en sciences de l'information, sa pratique d'urbaniste et son expérience éprouvée en matière de création hors les murs l'amène à fonder, en 2007, le Polo, Pôle art et urbanisme, avec le soutien du ministère de la Culture. Ce pôle art, ville et territoire produit des créations in situ et développe des métiers dits de l'urbanisme culturel en France et à l'international. Au sein de la structure, Maud accompagne notamment des collectivités pour concevoir des programmes d'action des résidences, des chantiers ouverts, des commissariats urbains sur des projets de transformation urbaine et de transformation socio-écologique. Et l'organisme est situé dans la commune de Saint-Pierre-des-Corts, en banlieue de Tours, dans la région du centre Val-de-Loire. Maud, la parole est à vous. Je voulais vous prévenir, vous êtes à distance, c'est moins convivial, mais j'ai le rôle ingrat aussi de tenir le temps. Donc, à partir de maintenant, vous aurez 15 minutes et je vais me permettre, à deux minutes de la fin, de venir vous saluer. Merci pour une présentation. Bonjour à tous, à toutes. Est-ce que vous me voyez? Je ne vous entends pas, je vois à peine la salle. Oui? Oui? Bonjour, je regrette infiniment de ne pas être avec vous. Sachez-le, parce que le Québec est un pays de cœur pour moi et donc je sais que l'essentiel de l'échange se passe en dehors des tables rondes et notamment dans les travaux de coopération. Donc, j'espère que nous aurons l'occasion de tisser des liens et de poursuivre au-delà de ce moment de symposium. Je remercie les organisatrices. Nous avons fait un travail préparatoire formidable, très, très méticuleux, très sérieux. Donc, je vais pendant un quart d'heure vous raconter l'initiative. Peut-être juste avant, très rapidement, d'où je parle. Parce que votre table ronde s'intitule, est autour de la question des fleuves et de la participation citoyenne. Nous ne sommes pas exactement à l'endroit de la participation citoyenne, je tiens à le dire. Nous sommes un acteur culturel. Nous sommes urbanistes et nous avons une étiquette culturelle, urbanisme culturel. Donc, ce qui est assez inédit et je vous raconterai en quoi c'est intéressant et subtil et tactique. Et nous sommes plutôt, nous considérons quand même un acteur de la société civile plus qu'un acteur de la participation citoyenne. Nous avons constitué un groupement, donc avec d'autres structures, la Mission Val-de-Loire, la Maison des sciences de l'homme, des universitaires, l'université populaire, une structure d'éducation à l'environnement. Donc, on n'est pas dans ce qu'on pourrait appeler la participation citoyenne, mais plutôt une initiative société civile. Voilà, je voulais faire cette petite balance avant de me présenter plus avant. Donc, moi-même, comme le disait Eva, j'ai une formation en aménagement et en urbanisme. Qu'est-ce que ça veut dire, l'aménagement et l'urbanisme ? C'est avoir une pensée systémique parce que dans le monde de l'aménagement, dès qu'on touche à quelque chose, qu'on réalise une voirie, un habitat, il y a un jeu de dominos qui se mettent en place et il y a des incidences sur l'environnement, sur la sociologie, sur les accès, sur l'économie, sur le politique, etc. Et donc, l'enseignement de l'aménagement et de l'urbanisme est assez complet, assez circulatoire, circulaire plus exactement. Et jamais, au grand jamais, il n'est question d'art et de culture, en tout cas dans ce qui nous a été enseigné. Donc, si ce n'est que l'art et la culture étaient plutôt considérés comme des facteurs d'embellissement du territoire, voire d'animation du territoire. Et ce que le Polo cherche à faire, et donc ce sur quoi j'ai fondé cette structure il y a 15 ans maintenant, c'est de dire que des méthodes artistiques et culturelles pouvaient être intelligentes pour penser, pour accélérer des transformations et faciliter des transitions. C'est-à-dire qu'une résidence d'artiste, par exemple, peut être facilitatrice pour définir un programme, sa qualité, son inscription dans un environnement urbain ou dans un territoire. Sur un plan de prévention risque d'inondation, par exemple, qui est un outil réglementaire de l'urbanisme, on peut faire passer une commande artistique pour faciliter la compréhension des enjeux du risque d'inondation. Et c'est ce qu'on a pu faire il y a 10 ans avec une équipe qui s'appelle La Folie Kilomètre, qui nous a proposé, à partir d'un plan de prévention de risque d'inondation, nous a proposé de faire un jour inondable et donc une randonnée sur 24 heures sur le thème du risque d'inondation. Donc, vous voyez la façon dont ces talents créatifs peuvent utiliser un enjeu, un sujet complexe, technique et le transformer par des voies métaphoriques, par des voies d'enchantement et qui ont fait, en l'occurrence, que le public était sur le risque d'inondation incollable à la fin, complètement acquis aussi à la cause et voire à participer, à transmettre ces enjeux autour du risque. Parce qu'il est passé par plein d'états, des états de connaissance, mais aussi des états sensibles. Le public a dormi dans un gymnase d'évacuation, a assisté à une conférence, a fait un atelier de signalétique de vulnérabilité, a visité un musée, un vrai faux musée des objets sauvés. Donc, il y avait du vrai, du faux, etc. Donc, tous les registres créatifs mobilisés pour travailler des différents espaces cognitifs sur ces sujets-là. Voilà. Et donc, c'est un peu cette clé qui est utilisée par le Polo. Plus récemment, on travaille sur les enjeux de transition énergétique et notre savoir-faire a été de marier des ingénieurs qui sont des designers énergéticiens avec des artistes musiciens spécialistes du sound painting. Et ensemble, ils font un opéra de la transition énergétique à partir des données, à partir des variations, à partir des scénarios de transition énergétique. Un même morceau musical, selon qu'on utilise tel ou tel scénario de transition énergétique, n'aura pas du tout le même son, sachant que les instruments sont les éléments du scénario. Bref, des transpositions comme ça, qui facilitent et qui en même temps font œuvre. Donc, le Polo est à cet endroit, à la fois en grande attention à la réalisation artistique et, par ailleurs, au fait que ça puisse agir, que ces récits, ces créations puissent agir sur le réel, par voie de sensibilisation, mais aussi en agissant sur des modes de décision, pourquoi pas ? Et c'est là où cette notion d'urbanisme culturel, nous la mettons en application sur différents territoires, des petites villes, des villes moyennes, des grandes villes, des métropoles, et sur le fleuve Loire, en l'occurrence. Donc, je vais passer à mon partage d'écran, parce que le temps tourne. Donc, nous y voilà. Je partage l'écran et je sais exactement comment on m'a dit de faire. Voilà. Donc, le Polo, très rapidement, c'est une structure nationale qui est de ressources et de projets à la confiance de la création artistique et de l'aménagement des territoires. Ça, je vous l'ai expliqué. Donc, vous voyez, il y a deux patates, la patate urbanisme, aménagement, transition, l'autre patate de l'autre côté, art et culture, et l'idée, comme dans la théorie des patates, il y a une intersection, et donc le Polo développe cet espace de la troisième patate, celle de l'intersectionnalité entre urbanisme et culture. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, c'est des résidences arts, sciences et territoires, c'est aussi des assistances à maîtrise d'ouvrage, des études urbaines, de la production de ressources documentaires, un réseau national d'urbanisme culturel qui permet de travailler, que ce soit sur une reconversion de friches, sur un rapport au fleuve, sur un aménagement urbain, sur une requalification d'habitat, avec des outils artistiques et culturels, et pas n'importe lesquels. Et il y a derrière une méthodologie, mais on y reviendra peut-être lors d'un prochain échange. Donc, comme je vous le disais, 15 ans, il y a 10 ans, nous avions imaginé ce jour inondable, avec l'équipe artistique sur le risque d'inondation, ça nous a donné un accès à la culture du fleuve. Et donc, plus récemment, en 2019, nous avons, dans nos programmes, imaginé un Parlement de Loire. Donc, le Parlement de Loire, voilà le fleuve Loire, donc qui est un fleuve, le dernier fleuve sauvage d'Europe, comme on dit. C'est-à-dire que moi, j'habite à 500 mètres de ce fleuve, en pleine ville. Et en pleine ville, il y a exactement ce paysage avec ces bandes sables qui apparaissent, disparaissent, ces peupliers, et donc qui changent d'allure à chaque saison, qui ont des étiages de plus en plus bas, c'est-à-dire des niveaux d'eau de plus en plus bas, de la sécheresse qui s'annonce de plus en plus sévère, de moins en moins d'espèces de poissons, des continuités écologiques qui sont menacées, de la viticulture qui envoie des pesticides dans les eaux, donc une qualité de l'eau qui se dégrade, des centrales nucléaires qui sont aussi en alerte rouge quand il y a moins d'eau et qui rejettent du tritium, etc. Donc, c'est un fleuve qui est une figure d'un paysage de l'alerte, en France et en Europe, je crois, qui donne à voir, parce qu'on l'a dans le grand visuel, l'espace de pleine nature, en contact avec toute une série de territoires urbanisés. Et donc, parce que c'est un territoire de l'alerte, parce qu'il y a des enjeux sur lesquels les territoires sont confrontés, nous proposons cette initiative, cette démarche Parlement de Loire. Et donc, cette démarche Parlement de Loire, elle est inspirée par deux choses. La première chose, c'est en 2017, le philosophe des sciences Bruno Latour a inventé, imaginé un Parlement des choses, c'est-à-dire qu'il donnait la parole à des entités non humaines, des minéraux, des végétaux, des animaux, qui pouvaient prendre place autour d'une table des négociations. Ça, c'est la première inspiration, donc vous voyez, c'est une inspiration, donner des voies à la nature. L'autre inspiration, elle date aussi de 2017, c'est la reconnaissance de la personnalité juridique du fleuve Fanganui en Nouvelle-Zélande, donc qui dit reconnaissance de la personnalité juridique, dit reconnaissance de droit au fleuve. Donc, d'un côté, reconnaissance des voies, et de l'autre, anthropologie, et de l'autre côté, reconnaissance des droits, donc plutôt juridiques. Donc, cette double inspiration nous a amenés à se dire, voilà, de poser une fiction institutionnelle, on dirait qu'on ferait un Parlement de Loire, et si on faisait un Parlement de Loire, ça donnerait quoi ? Et pour cela, donc, avec des financements que l'on avait réunis par notre région, par le ministère de la Culture, etc., j'ai demandé à Camille de Toledo, qui est un écrivain juriste, qui lui-même travaillait déjà beaucoup sur ces enjeux de droit de la nature, je lui ai demandé de venir nous aider à monter le Parlement de Loire, en disant, voilà, on représente une communauté de la société civile, on est plusieurs, et est-ce que tu pourrais venir nous aider à monter ce Parlement de Loire ? Il nous a dit, je ne sais pas ce qu'est un Parlement de Loire, et ça tombait bien, parce que nous non plus, nous ne savions pas exactement ce qu'était un Parlement de Loire, si ce n'est que nous en avions des figures, la figure du paysage de l'alerte, la figure de la table des négociations, la figure de la reconnaissance de la personnalité juridique. Et donc, pour cela, nous avons mené, grâce à Camille, qui nous a fait cette proposition, elle nous a dit, réunissez une commission, donc ça a été le premier pas de la constitution d'un collectif, et on va mener des auditions. Et donc, vous voyez l'audition de Bruno Latour et Frédéric Aïtouati, qui sont à l'origine, Bruno Latour, sur le Parlement des choses, qui, ensemble, ont monté une pièce de théâtre, le théâtre des négociations, au moment de la COP 21 à Paris. Et donc, il y avait quelque chose comme une enquête parlementaire qui s'est réalisée et qui nous a permis de travailler avec des juristes, avec des philosophes, avec des écologues, avec des pêcheurs, etc. Donc, sur un modèle de connaissance de comment ça pourrait marcher en Parlement de Loire, mais aussi comment ça pourrait exister par d'autres voies que des voies classiques institutionnelles, c'est-à-dire que nous avons fait aussi des écoutes audio-naturalistes. Nous sommes allés immerger dans la Loire, nous baigner, rencontrer des pêcheurs. On a mené des séances d'éco-psychologie sur des îles de Loire, etc. Donc, une écoute, se mettre à l'écoute des paroles sachantes, mais aussi sensibles, des voies sensibles de la nature. Exemple, donc, l'idée de très vite a été avec ce Parlement de Loire de savoir négocier avec d'autres qu'humains. Et je pense que c'est une des clés très intéressantes de cette initiative Parlement de Loire, c'est ce retournement de perspective que le Parlement de Loire nous invite à faire, c'est-à-dire de décentrer le regard, de changer, d'inverser la perspective. Nous n'allons pas travailler le fleuve seulement du point de vue de l'exploitation ou de la gestion de la ressource en eau, mais nous allons négocier avec les entités qui constituent le fleuve, parce que nous sommes partie prenante, nous, humains, nous sommes partie prenante de l'écosystème, et que si on ne négocie pas avec les sables, avec les végétaux, les minéraux, les animaux, etc., avec les masses d'eau, nous nous mettons en risque. Donc, vous voyez, il y a quelque chose aussi qui se décentre, mais pas complètement, qui n'est pas, qui est aussi mue par une nécessité et une urgence, de savoir négocier avec d'autres humains, ce qui permet quand même de changer de posture et d'être moins vu du dessus, anthropocentré, mais plutôt et concentré. Pas de problème, dernier slide, dernier slide dans deux minutes. Donc, vous voyez, cette démarche, elle est artistique, elle est conceptuelle, elle est intellectuelle, elle est aussi sensorielle, elle a permis de donner lieu à des assemblées de Loire, donc c'est là où on peut rejoindre une démarche citoyenne, on est même allé jusqu'à imaginer un bâtiment, un parlement de Loire, et qui pourrait agir aussi sur son environnement immédiat, et qui pourrait inspirer, parce qu'il serait fondé sur des valeurs, sur des principes, sur des notions clés d'attention, d'écoute, de retournement et d'inversion, pouvait aussi retourner le gant de tout un quartier qui, lui-même, était en déshérence ou en mauvaise situation. Voilà. Donc, vous voyez, la puissance agissante de ce projet, elle est aussi méthodologique, et c'est de cela dont je voulais témoigner. Le pas d'après, nous l'amorçons, l'acte 2, nous l'amorçons, c'est-à-dire de lancer le programme d'essaimage et d'aller, ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire vous raconter l'histoire pour que d'autres assemblées puissent se monter, d'autres parlements de la nature puissent exister. Et il y a donc un outillage méthodologique, il y a un bouquin qui a été réalisé, c'est le rapport des auditions du Parlement de Loire mis en récit par Camille de Toledo qui s'appelle « Le fleuve qui voulait écrire ». Je vous le recommande. Donc, ce que nous avons publié avec des éditeurs, des fameux éditeurs. Et donc, aujourd'hui, il s'agit de travailler à l'échelle du bassin versant auprès de petites communes, de moyennes communes, de grandes métropoles sur cette question d'un Parlement de Loire qui puisse retourner des sujets très concrets comme la baignade urbaine, comme l'aménagement d'une berge, comme le risque d'inondation, de façon inversée en se mettant à l'écoute et en laissant la fiction agir sur le réel. Voilà, Eva. Merci, Maud. J'espère qu'on va... En fait, c'était l'idée de permettre aussi aux deux autres invités d'avoir leur période de temps, mais en souhaitant garder du temps à la fin pour poursuivre un peu. Il manque beaucoup de données, en fait, encore à partager sur ce projet passionnant. J'espère qu'on va pouvoir le faire à la période de questions. Merci, Maud. Alors, je vous présente maintenant Elga Massenati, je vous l'ai dit, qui est directrice et fondatrice de la structure Vitamine Factoria. Elga est artiste visuel et gestionnaire culturel. Elle a fondé auparavant le collectif et l'association d'artistes Arti Tadeto et ensuite Vitamine Factoria, qui se décrit comme une fabrique, un centre de création et de gestion culturelle spécialisé dans les pratiques transfrontalières. Je l'ai dit auparavant, située à Irone, au Pays basque espagnol. Elga y travaille en tant que directrice, la responsable de la création des contenus et de la conception de programmes internationaux. Donc, beaucoup de résistance aussi, notamment avec l'Argentine, Buenos Aires, dont est originaire Elga, et avec le collectif basque français Nécato et Néa. Vitamine Factoria a aussi créé le réseau de coopération transfrontalière Mokagide et fait partie de TransEurope Hall, un réseau européen d'initiatives culturelles propulsé par des groupes de citoyens, citoyennes et des artistes qui relient plus de 100 espaces à travers le continent. Alors, Elga, à toi, pour nous parler de la cartographie et de l'atlas émotionnel du Bidassoa. Je vais dire qu'il est 11h34 et que tu as 15 minutes. Bonjour, merci à tous et merci Eva pour la présentation. A ver, un moment, hein. Non, je le mettais. A ver. La présentation... Commence... Ici. Non. Comme c'est fait ? Là, parfait. Bien. Merci à tous et tous. Je commence avec la présentation. Vitamine Factoria est une fabrique de création et production culturelle transfrontalière visant à promouvoir et à internationaliser la culture et l'art contemporain dans une perspective globale. Nous sommes fortement attachés à notre territoire, tant sur le plan géographique que social. Nous sommes situés dans ce bâtiment et dédiés à l'innovation et financés par le gouvernement basque dans le cadre des projets d'innovation sociale. Nous sommes dans la ville d'Idou, une ville frontière sous le fleuve de la Bidassoa, la frontière naturelle entre les pays basques espagnols et les pays basques français. C'est... Côté... À votre droite, c'est l'Espagne et à votre gauche, c'est la France. Et le fleuve, c'est, évidemment, la Bidassoa. Grâce à la bourse Rivera 2019 de la Marie-Dirou, nous avons développé un tandem avec l'anthropologue et historienne Maria-José Noeim Maura et Vitamine Fertoria en tant que collectif artistique, tout projet de recherche d'art contemporain, cartographie émotionnelle de la Bidassoa. L'objectif de cette bourse est d'activer un programme permanent dans le domaine des sens humains et de l'art pour des projets, dont l'objet de tout est le territoire frontière, surtout les fleurs de la Bidassoa et ses environs. Selon Sébastien Osorio et Melissa Vergara, la cartographie émotionnelle se définit comme l'acte de créer un cadre mental à partir des sensations et des émotions générées après avoir beaucoup une expérience. Ces cartes donnent un aperçu de la façon dont une personne perçoit l'espace dans lequel elle se trouve, des sentiments qu'elle trouve à son regard et de la façon dont elle se familialise. La participation de la population a été fondamentale au cours des processus de cartographie des émotions liés au territoire de la Bidassoa développé sur neuf mois. La recherche et l'action ont mis l'accent sur l'interaction avec les habitants du territoire par le biais d'enquête d'entretien personnel et collectif, d'action dans les espaces publics et d'ateliers avec des élèves de deux côtés de la frontière. Concrètement, nous avons commencé par une enquête trilingue ouverte à tous ici c'est juste en français mais c'est trilingue ouverte à tous les citoyens qui ont été partagés par e-mail sur les réseaux sociaux sur WhatsApp et dans l'espace public. Nous pouvons voir ici certaines questions que nous avons posées une première partie à votre gauche et très abétrée à la mémoire collective une deuxième partie ici de ce côté d'autres types de liens plus astraux qui proposent des réponses impulsives et une troisième et dernière partie concernant la caractéristique de la personne terrorisée. Environ une centaine d'enquêtes ont été réalisées sur les deux rives de la vie d'Asoa. et par la suite à Vitamine plusieurs entretiens de groupes individuels ont été réalisés avec des personnes liées à l'histoire de la vie d'Asoa président d'associations sportives association de quartier artistes historiens personnes liées à la contrabande dans le passé à la pêche etc. Ces entretiens ont été transcrits et analysés ce qui a permis d'obtenir des conclusions qui ont été incluses dans les rapports. Certains décrits et récits sont maintenant inclus dans les textes de l'Atlas que vous pouvez voir dans les salles de médiation et dans l'espace public différentes activités ont été organisées notamment des émotions ont été attribuées à des couleurs et les chaînes ont été invitées à placer ces couleurs sur la carte et des photographies et des lieux fréquentement cités dans les enquêtes ont été présentés et les participants ont été invités à dessiner rapidement le lieu préféré et ce matériel a été utilisé pour élaborer sous forme de collage ce qui constituera plus tard la base du processus de travail créatif de la cartographie. En fin un travail de médiation a été réalisé dans l'école des deux côtés de la frontière contrairement aux adultes les enfants ne connaissaient souvent pas les noms des lieux géographiques et ne remarquaient même pas les systèmes de la frontière dans 2019 avant la COVID parce que maintenant elle connaît bien la frontière et ils ont beaucoup plus de facilité à associer les espaces physiques en fonction de leurs émotions leurs expériences et leurs goûts les contributions ont également été utilisées dans les processus artistiques que j'ai arrêté. Ainsi, les recherches documentaires et historiques s'enrichent de la collecte de témoignages et de la perception personnelle du fleuve dans sa dimension symbolique et plastique. Le résultat final est une histoire polyhédrique intemporelle sous la forme d'un encart dépliable qui reflète les émotions partagées par les citoyens une création artistique inspirée par la recherche et l'action autour de la cartographie émotionnelle de la vie d'ASOA et un rapport des résultats de la recherche de près de 300 pages qui a été remise en conseil municipal d'Iroun. Suite à la présentation publique des résultats 2020 faite en ligne pendant le confinement et suite à l'énorme intérêt manifesté par la personne présentée pour connaître les résultats et n'est l'idée de réaliser une deuxième phase à travers un projet de médiation culturelle. Nous avons aussi conçu cette proposition que nous appelons l'atlas émotionnel de la vie d'ASOA. Ces recherches qui incluent une forte participation citoyenne qui traitent de l'interculturalité dans un contexte de frontières en moment où nous les vivons fournit des résultats pluriels dans la révision de nombreux aspects de la mémoire historique de ce territoire. L'idée principale tourne autour de la décision de réaliser un exercice de médiation sur les contenus étudiants. Non seulement pour mettre avant différents personnages, avant événements, loisirs, etc., mais aussi pour y travailler de manière transversale avec différentes disciplines artistiques. nous avons donc pris contact avec Elena Odriozola, laureate du prix national d'illustration en 2017, originel de Saint-Sébastien, avec la surprise que sa famille est originel de la rivière de la vie d'ASOA et nous lui avons proposé de rejoindre le projet. Sur la base des textes, elle a conçu une série de couvertures qui s'inscrivent dans un continué entre elles et en relation avec les recherches effectuées. Par exemple, lorsque nous avons interrogé le public sur la couleur de la rivière, les réponses en étaient les sujets, vert, brun, bleu et gris, selon le jus et l'état de l'eau. Comme vous pouvez dans la diapositive, ce sont les couleurs avec Hélène à travailler. Ce projet artistique et littéraire propose, à travers des dix cahiers aux livres thématiques écrits par Maria José-Noé Maura, de rapprocher les questions qui ont été les plus pertinentes durant la phase de recherche de tous les citoyens. Dans un langage convivial et une esthétique très soignée, l'incitant à vous la lire. L'objectif de la médiation est de parvenir à travers des différents dynamiques à la transmission du contenu. Les dix thèmes sont ceux qui ont été les plus importants lors de la phase de recherche et qui ont été mis en évidence par les répondants eux-mêmes. comme les souvenirs de l'enfance, les métiers disparus, la frontière, la contravente, la migration ou les bénémenes historiques qui ont été nommés les plus importants parmi lesquels le traité des Pyrénées et le mariage de Marie-Thérèse d'Autriche et de Louis XIV occupaient une place particulière. avec les thèmes et la pertinence de ce travail dans le contexte que se fait la présentation en avril, c'est très récien, les projets adoptent un format multidimensionnel et parviennent à s'étendre à différents domaines ou dimensions. D'une part, dans un processus curatorial pour être transformé et une exposition qui sera inaugurée en janvier 2023 au Musée Oyazo et au Musée de la Ville d'Iron. Et d'autre part, il s'inscrit dans le cadre d'une plateforme de vote citoyen sous la forme d'ateliers participatifs qui s'étendront au cours de l'année 2023 aussi. Les histoires en français et les couvertures en français sont visibles lors de l'exposition organisée pour la chaîne Stopo ici à la Maison de la Couture de Montréal. Et merci de votre attention et ici avec mon contact. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez contacter ici. Merci. Est-ce qu'il y a un casco, Elga? Je me pratique. Quand j'écrivais mes notes, j'avais pris trois questions. La première qui venait d'une phrase, une question qui venait de Monde qui dit « Et si ? » « Et si un fleuve avait la possibilité de s'exprimer et de défendre ses intérêts ? » Ce qui m'a inspiré une question pour Elga. « Et si ? » « Un fleuve pourrait raconter son histoire ? » Et pour Geneviève, qu'on va entendre maintenant, c'est « Qui est sur le fleuve ? » Je vous présente Geneviève quand je reprends mes notes. Geneviève Dupéry, je vous l'ai dit, elle est artiste de cirque, elle est conceptrice, chercheuse maintenant. Et suivant une vingtaine d'années de création et de tournée en art de la scène avec différentes compagnies artistiques, Geneviève est maintenant doctorante en études et pratiques des arts à l'Université du Québec à Montréal, où elle mène une démarche de recherche-création autour de l'écosystème du fleuve Saint-Laurent dans toute sa complexité. Geneviève se définit également comme conceptrice maritime et chercheuse associée au CRITAC, Centre de recherche d'innovation et de transfert en arts du cirque. Ses premiers travaux sur la « Maritimé du Saint-Laurent », « Maritimité du Saint-Laurent », c'est des nouveaux mots pour moi, remontent à 2015 alors qu'elle était directrice du contenu historique et artistique d'Abudo, le projet phare du 375e anniversaire de Montréal de la compagnie Finzi-Pasca. À ce moment-là, suite à cela, elle amarine par la suite au courant du Saint-Laurent son parcours en arts vivants des 20 dernières années, parcours teinté par de multiples projets de création de tout envergure qui nous ont permis de voguer à travers le monde pour mieux revenir découvrir les eaux qui nous entourent. Geneviève, à toi. Alors, il y a 11h50. Merci, merci beaucoup, Eva. Je tiens aussi à dire que tu vas être un peu moins occupée parce que je vais me chronométrer, parce que des fois, je parle sur des digressions, je peux m'enflammer et si je parle trop vite pour vous qui êtes en train de traduire, dites-moi là. En fait, moi aussi, j'avais une présentation. Ah, c'est là. Avec la flèche. Parfait. Bonjour, merci beaucoup. Merci de la présentation. En fait, je ne suis pas acrobate moi-même. J'ai travaillé sur de multiples projets circassiens, mais toujours en arrière, donc soit en direction de création ou au niveau des chorégraphies ou au niveau assistance mise en scène et tout ça, mais je ne suis pas acrobate moi-même, même si j'adore l'aérien, vous ne serez pas surpris de la présentation. En fait, comme Eva le disait, en 2017, j'ai quitté ma carrière de tournée pour vraiment me réinstaller ici et c'est de ce dont je vais vous parler. Un projet qui s'appelle Écosystème du fleuve à la Seine, qui est un projet de recherche-création maritime. C'est un mot que j'ai un peu inventé dans le cadre de mon doctorat. Vous verrez pourquoi. En fait, d'abord, si je me réfère au titre de ce projet, je vais vous le présenter dans son ensemble. Écosystème, c'est un titre qui m'est apparu de façon spontanée un matin, très tôt, 18 août, 2018, à Sainte-Flavie sur une table à pique-nique. m'est apparu un H, parce que tout ce projet-là s'appuie sur les échos des collaborateurs scientifiques, maritimes, pêcheurs. Donc, en ajoutant un H, déformation professionnelle, la barre du H est devenue une barre de trapèze, le 2 est devenu un acrobate qui s'est accroché à la barre de trapèze au centre du haut d'écosystème pour formuler le H2O à travers un appareil surdimensionné qui va faire le cadre également de cette présentation-là. Pour vous donner l'histoire, en bref, c'est le projet-écosystème qui, de façon plus élaborée, est réellement un projet acrobatique maritime qui cherche à mettre en scène ce qui nous relie à la complexité du Saint-Laurent à travers les échos donc de plus de 200 collaborateurs des sciences marines et des eaux douces, la pêche et l'industrie maritime et portuaire. Donc, en gros, le doctorat, la partie thèse, je vous dirais qui se rapproche quand même beaucoup de la présentation qu'on a eue ce matin de Mme Sermon, que je n'ai pas encore rencontrée, mais beaucoup de thématiques s'y entrecroisent. Mais pour faire bref, en fait, je me suis intéressée à découvrir le Saint-Laurent par les arts vivants, m'intéressée à la complexité, à l'intersectorialité, à l'ouverture et à la transposition de la connaissance par les arts. Mais de façon plus concrète, à partir du projet, j'ai aussi vraiment sillonné la 132 et la 138 de fonds en comble qui a beaucoup moins de secret pour moi maintenant, mais également, j'allais naviguer à bord des barques, des navires de recherche, un bris de glace, des traversiers. Donc, bref, j'ai navigué le corridor Saint-Laurent également de l'est de Montréal, je vous dirais, jusqu'à l'Atlantique Nord, ça, depuis les cinq dernières années. C'est sûr que de vivre également au rythme du Saint-Laurent, de ses marées, mais aussi de ses conditions, de ses saisons, de ses distances, ça amène également toute une perspective qui est venue réellement enrichir ce projet-là de sa vitalité première. Donc, en fait, c'est sûr également qu'en naviguant, moi, j'ai l'habitude de mettre l'épaule à la roue, donc de vraiment me mettre les mains dans les carottes géologiques, là, j'aime beaucoup la boîte. Non, non, mais pour vrai, en fait, ce qui se dégage sur le pont de navire, c'est pratiquement un huis clos, hein. Donc, c'est sûr que quand on est sur le pont de navire, on met l'épaule à la roue de façon instinctive, on fait partie de, il y a des liens qui se créent. Ce sont ces liens-là entre les collaborateurs et moi qui se sont établis durant les dernières années qui sont également la source du récit parce que ces liens, ils sont teintés à la fois de confiance, de bienveillance et de vigilance qu'on va retrouver un peu à travers l'ensemble de ce projet par la suite. Il y a aussi, j'ai écrit les mots complexité, créativité, connaissance parce qu'il y a toute une créativité qui est nécessaire tant en science qu'en maritime. quand on est sur l'eau, on est appelé constamment à s'adapter et d'être là les uns pour les autres et de mettre à profit les connaissances des uns et des autres. On ne peut pas simplement faire de la collecte de données scientifiques. On a besoin des connaissances d'un équipage maritime au niveau de la navigation. C'est très, très fréquent que dans les équipages de bateaux de recherche, on va avoir des pêcheurs pour aider pour les filets de zooplanctons. Donc, bref, il y a tout un amalgame, une circulation de la connaissance qui, moi, m'a réellement inspiré vraiment la trame profonde du projet Écosystème. En fait, quand on aborde un écosystème dont on fait partie, on est absolument interdépendant du Saint-Laurent, ça demande une certaine humilité également, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais arriver à cerner un écosystème. Et c'est là, par contre, que les arts peuvent devenir vraiment intéressants. Si en science, on cherche à expliquer certains phénomènes, en arts, on peut simplement venir les évoquer. Je dis simplement, mais c'est dans toute sa complexité du mot « simplement », au sens où l'art et la science peuvent vraiment venir mettre en valeur cette complexité qu'on ne pourra jamais cerner d'un écosystème qui nous dépasse entièrement. Et ça, évidemment, ça m'inspire certains parallèles que je fais notamment dans ma thèse au niveau du land art. C'est-à-dire que si on prend les Sun Tunnels de Nancy Holt, c'est vraiment des immenses tubes de béton qu'elle a déposées dans le désert du Utah en 1976. Ce n'est pas le dispositif qui est intéressant à ce niveau-là, c'est réellement le dialogue avec l'écosystème parce qu'à chaque solstice, en fait, le soleil passe exactement à travers ces tunnels-là et c'est de ce dialogue qu'est conçu l'œuvre, en fait. Donc, comme je vous disais, bien évidemment, les collaborateurs m'ont amené une marée de connaissances exceptionnelles, mais également tout un univers visuel référentiel qui m'a permis de mettre un autre chapeau que celui du doctorat parce que j'avais vraiment beaucoup de temps, mais il m'a vraiment inspiré en tant que chercheur donc au CRITAC un appareil acrobatique maritime qui allait devenir le haut d'écosystème et qui est venu rechercher tout cet univers visuel-là pour essayer de mettre en valeur la complexité du Saint-Laurent. En gros, je ne peux pas vous montrer d'image du haut d'écosystème parce qu'il est actuellement, ce n'est pas exactement la roue, c'est un peu plus complexe en fait, mais c'est un appareil qui est actuellement en construction au chantier naval du Groupe Océan au port de Québec. C'est un projet qui m'a pris trois années et qui a réuni une équipe de co-chercheurs en océanographie, en sciences des eaux douces, en architecture navale, en ingénierie, et en électronique marine et en art du cirque. Donc, c'est quand même un projet assez costaud et qui va voir le jour tout prochainement. On l'accroche pour la première fois sur les berges à Pointe-aux-Trembles le 22 juillet. Vous êtes les bienvenus, c'est à deux heures et demie. Et reste que c'est un appareil qui est vraiment pensé comme un navire, qui est imaginé comme un navire pour traverser du fleuve à la Seine et donc de venir mettre en valeur non pas une performance acrobatique, mais mettre en valeur l'écosystème qui va être derrière. Donc, il y a tout un rapport in situ que nous permettent également les arts vivants qui va donner une voie au Saint-Laurent et qui va donner une voie locale parce qu'évidemment, c'est un appareil comme vous voyez sur l'image qui est créé pour être accroché au moyen d'une grue. Donc, c'est possible de mettre un boomtrop sur les quais, les berges, les espaces riverains, partout sur le Saint-Laurent. C'est sa versatilité qui m'a inspiré le concept et je tiens à préciser également que ce projet-là n'est pas pensé pour deux ans. C'est un projet qui est pensé pour les 20 prochaines années. C'est-à-dire que là, j'ai couvert une certaine partie du Saint-Laurent, mais d'ici les prochains 20 ans, je voudrais me rendre jusqu'au Grand Lac, jusqu'à l'Arctique, jusqu'au Maine pour essayer réellement de comprendre la complexité du système Saint-Laurent comme un système dont on est interdépendant, je le répète. Donc, en fait, c'est un appareil qui est pensé de façon durable, qui se démantèle absolument tout dans un tout petit camion, qui se voyage permis 5, là, probablement, je vais me retrouver à conduire moi-même le camion, qui se décharge avec deux personnes. Donc, tout a été vraiment pensé de façon éco-responsable et qui a réutilisé des vieilles bonbonnes de plongée, d'ailleurs, pour réutiliser de l'aluminium à sa conception. Donc, cette pensée-là est également un message qui est justement en métaphore à tout ce qui se passe au niveau de l'industrie maritime actuellement. En gros, les deux premières étapes, c'était quatre ans sur le fleuve à la rencontre des collaborateurs et la théorie de tout ça qui a servi à construire un doctorat en recherche création maritime et un projet acrobatique maritime qui allait me permettre de traverser du fleuve à la Seine, mais tout ça pour amorcer mes trois prochaines étapes, donc, qui seront de construire des résidences de création collaborative, c'est-à-dire que dans les deux prochaines années, je vais aller rencontrer les collaborateurs avec qui j'ai collaboré déjà qui vont devenir, si vous voulez, des chorégraphes. Par exemple, des pêcheurs vont venir nous montrer à manœuvrer des casiers de crabe, des neiges à partir de cet appareil-là et c'est cette idée de transfert des savoirs et savoir-faire qui vont s'intégrer dans les manœuvres scéniques qui vont apporter toute la profondeur au récit, en fait. En gros, les séries de résidences de création vont permettre de créer des scènes qui vont devenir des fragments et sur une idée, si on veut, d'écriture fragmentaire, la mise en scène va venir arrimer l'ensemble de tout ça pour donner aux spectateurs à une échelle beaucoup plus vaste une sensation de ce qu'est la complexité du Saint-Laurent en tant qu'écosystème dont on fait partie. C'est l'idée et j'espère qu'un jour je pourrai également prendre des données et essayer de chercher comment mesurer ou quantifier ou bref documenter une approche comme celle-ci qui je laisse faire pour retrouver éco tant dans les conseils de recherche que dans les conseils des arts. En bref, je termine, je suis à 3 minutes 30, c'est que ça doit être pas pire. Le langage acrobatique maritime, j'en ai un peu parlé au début, mais c'est de jouer au niveau des dynamiques. Donc, au-delà des mousquetons, des haubans, des roues, des poulies, des moteurs qu'on utilise en art du cirque, donc on est habitué à travailler avec une notion de risque, ce partage des connaissances-là, elles sont très, très proches. En fait, il y a une très grande proximité avec le milieu maritime où la dynamique d'un équipage et la dynamique d'une équipe de cirque sur scène sont très, très proches. Ça appelle la vigilance, la bienveillance en tout temps. Et quand on parle de cirque, on parle souvent de performance, quand on est sur l'eau, c'est déjà une performance humaine d'être dans un autre environnement. De dépasser ces limites appelle également vulnérabilité, fibrilité, fragilité et ce sont ces parallèles-là qui seront mis en scène dans le projet que j'imagine depuis quelques années maintenant. Donc, en fait, pour vous donner une brève, brève idée de la recherche création maritime, comme Eva le disait, j'avais été dans le passé directrice du contenu artistique maritime historique du projet Avudo pour la compagnie Finzi Pasca qui était une compagnie italienne, suisse italienne de Lugano et qui avait présenté pour le 375e anniversaire ce spectacle. Et, en fait, je me suis, qui était à très, très grand déploiement, c'était quatre mois de temps au Vieux-Port de Montréal, peut-être l'aviez-vous vu, on avait mis des pompes à eau pour pomper l'eau du fleuve, créer des murs de projections, 105 conteneurs maritimes en arrière-plan, et bref, on racontait un peu l'histoire maritime de Montréal. Pour créer ce contenu-là, j'ai arrimé près de 4000 archives qui cherchaient à mettre en valeur la maritimité du Saint-Laurent et donc de Montréal. Ici, vous voyez les premiers bateaux à vapeur, Big John Canadian, un pilote légendaire, Gagnon-Gaga. En fait, différentes temporalités et donc la puissance de ce Saint-Laurent-là qui nous habite aujourd'hui. Pour vous donner un exemple de la recherche-création, ce que ça permet, en fait, c'est de se distancer légèrement d'une logique chronologique qui serait rigide pour ouvrir et chercher ce qui pourrait avoir un écho encore aujourd'hui. Je ne sais pas si la vidéo fonctionnait. C'est une vidéo de 14 secondes. On peut l'essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'arrête parce qu'en fait, j'avais joué cette idée de vague qui passait à travers le 19e siècle pour ramener la vague d'immigration irlandaise avec les ouvriers du canal Lachine. J'avais mis de l'avant la taverne Joe Beef qui était un lieu d'accueil où on pouvait boire des peintes de bière avec des ours au rez-de-chaussée. Il y avait une ménagerie avec des bœufs, des serpents, des singes au sous-sol et au troisième étage, il accueillait donc les ouvriers du canal Lachine qui étaient même souvent des enfants gratuitement. Et de mettre en valeur un peu les mondes, c'était également une façon de parler de cette maritimité-là qui a toujours un écho aujourd'hui et qu'on recherche en parlant de concepts des IESG et tout ça, mais c'était de retrouver les valeurs qui allaient avoir une résonance avec notre société d'aujourd'hui. Donc, c'était un projet qui m'avait pris près de trois années de recherche et en 2017, c'est un projet qui m'avait amené énormément à me pencher sur l'histoire du fleuve Saint-Laurent, mais j'ai eu envie de me poser la question le fleuve aujourd'hui qui est sur l'eau, où est la science, où on en est, quels sont nos liens de interdépendance avec et c'est ce qui m'a amenée donc vers la recherche création maritime et à percevoir le potentiel de la recherche création en tant qu'outil qui permettrait possiblement de rendre compte de la complexité des écosystèmes qui nous entourent. Et bien sûr, toute cette démarche-là, je vais déjà passer à la finale également, mais toute cette démarche-là a impliqué énormément de collaborateurs de différents secteurs et qui se rapprochent autour d'une approche scénique qui est basée vraiment sur l'action et sur les liens de confiance qu'on a quand on travaille en art du cirque notamment. Alors, pour terminer, en fait, je vous présenterai un des très grands piliers de ma thèse doctorale, Pierre Dansereau, qui déjà, lui, en 1973, écrivait que le temps est sûrement venu pour une réconciliation des sciences naturelles et des sciences de l'homme et en fait, pour une reconnaissance de la découverte authentique par les moyens artistiques aussi bien que scientifiques. Et étant exactement dans ces eaux-là, c'est un peu cette idée que j'amène par la transposition de la connaissance, le rôle des arts, le questionnement art et sciences et cette façon d'aborder la complexité d'un tel écosystème qui nous submerge tous encore aujourd'hui. Donc, bien entendu, ça fait quatre ans que le Saint-Laurent submerge ma propre vie. Mais ce que je dis, c'est que moi, j'arrime ce projet, mais le véritable auteur, commandant, metteur en scène, c'est le fleuve Saint-Laurent. Je vous remercie. Merci beaucoup, mesdames, pour ces présentations aussi inspirantes. J'espère que vous êtes aussi inspirées que moi. Je vous demanderai si on peut avoir deux micros sur scène, s'il vous plaît, pour nos invités. Vous les avez ? Allô ? J'espère. Maude, vous êtes de retour avec nous ? Si j'étais... Rebonjour. Je suis là. Si j'étais professeure d'université, comme beaucoup de mes collègues dans la salle, je suis là. En matière de pédagogie, j'aurais envie de donner un travail aux étudiants très pédagogiques, qui dirait, quel croisement interdisciplinaire voyez-vous entre ces projets ou qu'est-ce qui converge dans les méthodologies ? En fait, c'est ce que je ressens vraiment, je ne sais pas vous, que malgré leurs caractéristiques quand même bien différentes, je trouve qu'il y a énormément de convergence. En fait, méthodologie participative croisée, cette volonté de faire dialoguer méthodologie artistique, art et science pour éclairer la complexité du système par ces mots, ce que vous appelez les voies de l'enchantement. Ça rejoint beaucoup ce que Mme Sermont disait ce matin. Et troisième point, toute cette volonté de générer du récit quand même, de produire du sens, d'organiser le sens. Alors, mesdames, je voudrais vous laisser peut-être la parole en premier, parce que vous êtes toutes les trois, en fait, dans des positions un peu similaires de productrices, chercheuses, autrices, actrices. avez-vous envie d'ouvrir, en fait, l'échange vous-même par une question sur les projets de vos collègues? Geneviève? Maud? Geneviève? En fait, j'avais plusieurs questions pour Maud, mais là, peut-être une question du public avant la mienne, elle ne me revient pas tout de suite. Oui, on peut aller voir aussi sur Zoom, notre public sur Zoom, s'il y a des questions. Pas de questions pour le moment. Je me retourne vers Maud. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter à la présentation qui vient aussi entrer en dialogue avec ce que vous avez entendu? Oui. Je pense que on est dans un moment qui est, comme on sait, critique, que ces entreprises et ces initiatives que nous portons, elles sont extrêmement enthousiasmantes. un peu comme si elles nous donnaient du courage et qu'elles nous dépassaient. Et donc, cette puissance-là, on la repère sur les différents projets qui ont été présentés. Je vois que chacune des présentations, ce sont des présentations extrêmement enthousiastes et qui nous chavirent, qui vraiment rentrent aussi dans une intimité de personnes, de jeux collectifs. Quand j'entends Geneviève, je me dis mais waouh, elle est incroyable, la force, la puissance, le temps qu'elle déploie, l'énergie, etc. Et ce sont un peu des recherches missions quelque part. Et donc, en écoutant et aussi en faisant ce travail de retour sur notre propre expérience, me vient aussi la petite musique qui est de dire attention, étant donné qu'il y a cette recherche de travailler autrement, de développer des alternatives, de faire les pas de côté, le décadrage dont on parle, les inversions, dans quelle mesure ils sont bien au service de l'objectif, ils sont bien au service de ce qui se joue et ne viennent pas au contraire renforcer ce qui est dénoncé. Et vous voyez que c'est des liaisons dangereuses quelque part et que nos enthousiasmes peuvent être aussi... Je pense qu'on doit être en vigilance et en grande attention à cela et donc c'est pour ça qu'à la fois la dynamique scientifique qui est au contact des dynamiques artistiques et scientifiques, sciences molles et sciences dures, sciences humaines et sciences dures sont importantes à tenir toujours dans le viseur et peut-être d'avoir des vis-à-vis, des comités de vigilance aussi. Ça me vient vraiment en marchant et de façon très aussi en introspection sur l'attention qu'on doit porter aux actes qui nous enthousiasment aujourd'hui et qui demain peuvent créer aussi des inversions et d'être contre-productifs. Voilà. Merci, Maud. Virginie, pour rebondir, en fait, c'est très, très juste. Art, science a un grand potentiel mais quand on résume des recherches scientifiques qui prennent des années, il y a tout de même un danger sur l'exactitude. La science, je ne sais pas, on le disait un peu précédemment, la science exacte n'existe pas parce que la science est vivante. La science est toujours en évolution. Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas toujours. Alors, quand on travaille en intersectorialité, notamment art-science, l'important est de garder un dialogue qui est ouvert, que les gens puissent ressentir, mais il faut faire attention avec ce qui est véhiculé parce qu'on peut créer un effet contraire. Et ça, c'est un peu la façon que j'aborde la complexité, c'est-à-dire que c'est vraiment de donner une illusion que ce qui se passe sur notre Saint-Laurent aujourd'hui est infiniment plus grand que ce qu'on pourra jamais imaginer. Donc, un projet comme celui-là peut devenir un échantillon même de cette complexité-là, mais jamais donner la sensation que c'est ça qui se passe. C'est impossible à cerner. Et de garder un dialogue ouvert en harmonie avec la science, c'est fondamental. et de mettre en valeur le travail de recherche des scientifiques qui alimentent nos projets, c'est également fondamental. Merci Geneviève. Il y a une question du Zoom pour toi qui est de où pourrait-on trouver plus d'informations sur ce que tu présentes, des références du travail précédent, le projet à vue d'eau, ton projet en cours, est-ce que des références qui peuvent être partagées? J'ai mis en ligne une page Facebook cette semaine. Ça fait que c'est en vue du 22 juillet parce que j'approche mais je n'ai pas diffusé beaucoup puis j'ai un site web aussi que j'ai mis en ligne il y a deux mois donc c'est possible de trouver. On pourra peut-être remettre « Oh, j'écrirai dans le chat l'adresse si vous voulez. » Parfait. Oui, Julie. Bonjour. Oui, c'était pour revenir. Bonjour Maud. Sur les effets contre-productifs que tu évoques, ça serait à quel niveau? Entre l'enthousiasme et l'objectif? vous connaissez la façon dont aujourd'hui les systèmes sont assez voraces et attrapent la moindre alternative de façon très rapide pour la réintroduire dans le centre. donc ça, on l'observe dans les courants artistiques, dans des courants idéologiques. On va rechercher ce qui se passe en périphérie, des choses qui sont un peu underground, pas finies en cours d'eux et puis il y a cette grande capacité du centre à absorber ça et à effondrer souvent les concepts, les valeurs, les sujets qui sous-tendent. et donc quand on comprend cette mécanique permanente de le centre qui attrape la marge et qui l'engloutit et parfois l'effondre, étant donné que ces champs exploratoires sont marginaux, ne sont pas dans le stream, je pense qu'il est important d'être vigilant dans la mesure où, un, pour éviter que les concepts s'effondrent avant même d'avoir été travaillés et porter, expérimenter et avoir pu produire effectivement peut-être des voies plus officielles de façon des méthodologies éprouvées et deuxièmement que ces productions servent bien à l'intérêt général, l'intérêt du plus grand nombre parce que là aussi on repère que dans invités, nous sommes régulièrement invités dans des groupements de projets urbains pour répondre à un marché public en apportant une valeur ajoutée culturelle et donc très vite selon les groupes d'intérêt qui sont en face, ceci va servir un groupe particulier, un petit groupe d'intérêt ou le plus grand nombre et donc il y a deux endroits de vigilance à mon avis ils sont là c'est l'intérêt général être sur la fabrique de commun et effectivement être attentif à ce que la marginalité l'alternatif de ces démarches reste ne soit pas effondré parce qu'il se rapprocherait trop du centre et serait absorbé par le centre je pense que vous me comprenez même si c'est abstrait madame si vous voulez c'est bon oui question de la salle de l'auditoire mes collègues oui Nathalie j'aurais une question pour Elga en fait je m'interrogeais à savoir le fleuve Bidassoar par rapport aux autres fleuves dont on a parlé à cette particularité d'être un fleuve frontière qui sépare deux pays qui se sont fait la guerre à un moment donné je trouvais très belle l'image du mariage sur le fleuve donc le fleuve comme lieu de réconciliation si on peut dire ça je me demandais dans les les contributions des participants au projet est-ce que vous avez pu constater des différences des divergences ou des tensions qui seraient restantes entre la perspective des français sur le fleuve et la perspective du côté basque espagnol dans l'espace Schengen donc les frontières avaient quasi disparu elles ont été réinstaurées avec la Covid mais est-ce que vous avez pu remarquer des différences dans cette cartographie émotionnelle ces représentations du fleuve entre les deux pays j'ai compris mais je pense que je ne peux dire tout en français c'est possible de faire une traduction je veux faire en espagnol je traduis un peu mais Natalien est en espagnol je peux dire je pense que c'est très long ce que tu me as demandais je pense que c'est une vaste question si evidentemente les différences se notent constantement mais il y a une chose qui une beaucoup à la la langue de l'Udazoa et c'est la langue l'euskera je veux déjà dire ça en fait les différences sont énormes mais il y a quelque chose de très important qui unit les gens du pays basse des deux côtés de la frontière c'est la langue la langue basse la langue basse l'euskera évidemment la langue est une espèce de paraguas qui a une identité très forte c'est la langue qui fait un abraço sur toute la culture qui a conduit cette culture basque les deportes désolé en fait il y a un balai ici fort intéressant de la translation et de la traduction alors la langue agit comme un parapluie un vecteur d'identité très forte un vecteur qui se traduit dans de multiples disciplines comme le sport on était rendu là les sports le sport le travail le travail il y a un balai il y a un balai il y a un balai de la histoire se sont incorporées différentes et ensuite on voit des différences importantes qui se sont incorporées au cours de l'histoire différentes nationalités ou de França ou d'Espagne qui se sont incorporées et d'autres personnes qui vivent dans la frontière qui n'est pas le même non le même être transfrontaliste que la frontière il y a la différence entre vivre à la frontière et vivre la frontière donc Elga je me permets de dire ça Elga habite en France mais travaille en Espagne donc elle est constamment ses petites filles vont à l'école en France mais vont à la piscine en Espagne donc elle est vraiment dans une perspective transfrontalière et des caractéristiques qui ont été exacerbées dans le confinement tout ça alors que d'autres personnes en fait ne bougent pas ne traversent pas le fleuve pendant des mois et à ça s'ajoute Elga ce que tu as partagé de toutes les migrations récentes dont les migrants qui traversent aussi le fleuve comme clandestins par là-bas si parlons des différences entre pour répondre à Nathalie et les différences viennent comme adquire par ces mouvements en réalité la espérance vient d'acquise par tous ces mouvements et c'est où se génère ces séparations mais c'est vrai que la langue est très forte et se travaille beaucoup dans cette région et il y a beaucoup de activités qui se font de manière conjunte de les deux lados de la frontera surtout les sportifs les culturales la langue est très forte et donc il y a beaucoup d'activités socio-culturelles qui se font de façon partagée des deux côtés de la frontière notamment des activités sportives et qui ont que ver con el cuidado del medio ambiente et qui viennent notamment d'autres aussi qui viennent avec le soin de l'environnement naturel bueno no sé si contestado midi 26 on a pris un petit temps de plus merci à tout le monde je voudrais faire une petite annonce sur l'exposition à l'ESBC hier en fait c'était la journée 1 du symposium qui était la journée étudiante et on a terminé cette journée-là à la galerie SBC qui est située au Belgo qui est dirigée par notre collègue ici présente membre de l'OMEC Nouria Carton de Grammont et l'expo qui est en cours on a eu le droit à une visite guidée de la commissaire vraiment intéressante l'exposition porte sur les fleuves l'exposition s'appelle Confluence avec sous-titre les mots anglais rights comme les droits et rights comme des rites comme des rituels et dans la continuité en fait de cette réflexion sur les fleuves dans leurs dimensions complexes et multiples comme acteurs culturels acteurs naturels acteurs sociaux je pense que l'exposition à la galerie SBC apporte un éclairage un peu plus politique parce qu'on parle de fleuves malades de fleuves victimes victimes de la guerre du néolibéralisme de l'exploitation mais je pense que cette expo vient enrichir cette discussion plus large que nous avons alors je remercie nos invités merci Maud d'avoir traversé avec nous ce panel un peu à distance moins et moins sensible merci à vous tous je dois donner quelques petites directives sur le lunch donc dans le je veux dire dans le sachet c'est pas tout à fait un sachet mais vous avez reçu dans votre badge dans l'enveloppe et votre badge vous avez un ticket en long qui dit végétarien ou viande pour ceux ah oui pour ceux et celles qui ont acheté le repas vous allez vous présenter vos comptoirs avec votre ticket repas et nous revenons en salle à 13h30 merci applaudissons 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 Sous-titrage FR ?